John Jones, John Jones, Johnny Bones Jones, nous n'aurons pas Johnny Bones Jones à l'UFC 282, moi je suis dégoûté. Et là, allez c'est sûr, à 98%, et en gros tout s'est joué en quelques heures malheureusement, donc il y a John Jones qui répondait à un fan où il disait « je me prépare à fronter Stipe et Mutchish en décembre à l'UFC 282 ». Quoi, 4-5 heures après, l'UFC convoyait le communiqué de presse pour dire que l'UFC 282, ce sera Jerry Prochaska contre Glover Techer en main event. Je ne m'attends pas à ce que l'UFC change, parce que s'ils annoncent ça en communiqué de presse, c'est un petit peu bizarre. Je suis aussi, aujourd'hui là, je me perds un petit peu espoir parce qu'on regarde du timing, bon que ce soit John Jones ou Stipe et Mutchish, un tout petit peu plus d'un mois pour préparer un combat de cette importance, c'est un peu court. Et surtout, moi ce que je pense malheureusement, c'est que l'UFC commence à jouer la montre, enfin malheureusement ou heureusement, mais c'est plutôt dans le timing que ça me pose problème, pour faire John Jones contre Francis Ngannou. Big Rusty, générique. Entre dans l'Octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat ? En combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150€ offerts sur ton premier pari. Il vous l'avait dit Big Rusty, l'une des rares fois, l'une des rares fois où il a été mesuré dans ses propos, où il a dit non les gars je n'y crois pas, non 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 non, ne vous attendez pas un retour de John Jones en décembre, on aurait dû l'écouter, j'aurais dû l'écouter parce que moi j'y croyais dur comme fer au retour de John Jones. Bah non mais c'est comme les créatures magiques tu vois, on veut y croire donc on les voit quand on veut y croire. Mais bon bah voilà quoi. C'est pour toi que les licornes n'existent pas ? Comment tu veux que je rebondisse là-dessus là ? Ah je sais pas, c'est une question que je te pose. Non mais les ovnis font voir. Ah allez, c'est parti pour une digression de 3h. Bon bref. Du coup, c'est pour ça que John Jones en fait depuis donc 2 ans en fait, on est en mode tant que rien n'est officiellement annoncé, il ne sert à rien de commencer à avoir des étoiles dans les yeux. Bon, il se trouve que sur ce coup-là, j'avais raison mais c'est pas que j'ai raison, c'est simplement que rien ne se passe comme d'habitude. Donc voilà, j'ai juste prédit ce qui se passe d'habitude. Après la vérité émane de ta personne. Voilà, putain on brasse salement du vent en ce début de podcast. Let's go ! Non, mais alors c'est pas qu'en revanche, en revanche, pour être un peu plus dans le concret, le fait que John Jones lui-même ait annoncé qu'il était chaud pour Miocic en fin d'année, ça pour le coup, il y avait quelque chose. Et il l'a annoncé plusieurs fois. Il l'a annoncé plusieurs fois et il me semble qu'Ariel Elwani lui-même avait des échos et quand Ariel Elwani le dit, c'est que c'est quand même très solide et il avait des échos comme quoi il y avait quelque chose en préparation. Pour moi, le vrai problème là aujourd'hui et c'est pour ça que ça m'énerve, c'est que c'est pas John Jones là le fautif. Je pense vraiment qu'on est dans une situation et Rust en parle assez souvent, c'est qu'à mon avis, ce type Miocic soit n'est pas prêt, soit ne combattra pas tant qu'il ne sera pas dans des conditions optimales et t'as quand même le... Comment ? Mine de rien, un petit countdown, un petit décompte qui est amorcé pour le retour de Francis Nganou parce que en gros, Francis, la date ciblée, c'était décembre, ça fait un peu short. Sontout vraisemblance, il reviendra au printemps prochain. Je pense qu'il va réussir à se mettre d'accord avec l'UFC. Donc là, l'UFC, ils sont dans une situation, ils disent, putain, soit on fait revenir John Jones en décembre, on ne sait pas ce qu'il peut se passer dans le combat, il peut sans... Enfin, forcément, John Jones, aujourd'hui, regarde son statut, il ne peut pas combattre tous les trois mois. Soit on attend un tout petit peu et on pousse pour avril et avril, vous avez Francis contre John Jones, le combat que tout le monde veut voir depuis, grosso modo, que John Jones a annoncé qu'il allait monter chez les lourds. C'est très, très chiant pour John Jones, c'est chiant aussi pour les fans, mais je pense que le jour où c'est officialisé, à mon avis, ça écrase tout. L'annonce officielle écrase tout. Mais du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on fait de Stipe Mjocic ? Stipe Mjocic, je ne sais pas, mais moi, personnellement, je devrais m'en fiche, tu vois, un gentil homme ne se pique de rien, mais en fait, ça m'ennuie tellement que Stipe Mjocic, lui-même, ne soit pas conscient de l'importance quand même. S'il veut continuer sa carrière, s'il ne veut pas la continuer, il a absolument tous les droits. Attention, il fait ce qu'il veut, quoi qu'il arrive. Mais si jamais il veut obtenir des choses, en fait, c'est vraiment une communication qui me frustre à un point. Enfin, c'est de la non-communication, en fait, et c'est tellement, c'est tellement, comment est-ce qu'on dit déjà, c'est contre-productif au possible. Donc moi, en fait, je ne me préoccupe même plus de Stipe Mjocic, pour être tout à fait franc. Mais en revanche, le nœud du problème aussi, c'est vrai que, du coup, tu l'as dit, ça peut être Francis, mais du coup, Francis, en décembre, lui, il peut décider de se barrer, si j'ai bien compris. Oui, il peut potentiellement partir. Après, de plus en plus, je suis en train de me dire qu'il va rester à l'UFC, parce qu'on regarde du poids qu'il a dans l'organisation, du poids qu'il a même au regard du MMA, l'UFC perdrait énormément si Francis partait. Oui, et parce que, tout simplement, parce qu'on vous dresse le tableau, mais Francis, là, il est sur plusieurs victoires d'affilée, il a démontré que c'était le meilleur de la planète. Donc, si l'UFC le laissait partir et que l'UFC va faire de la boxe anglaise et admettons qu'il fasse un combat contre Tyson Fury ou un truc comme ça et qu'il perde, c'est, entre guillemets, un petit peu la crédibilité de l'UFC qui en prendrait un coup, même si c'est normal, il serait dans le sport de prédilection de Tyson Fury, mais n'importe quelle défaite d'un champion sortant de l'UFC qui serait pourtant sur des victoires et qui aurait cimenté son palmarès, ça ferait très, très, très mauvais genre, en fait. Que l'UFC libère des combattants qui sont sur des défaites et dans ces cas-là, ils hésitent moins, que ce soit les Rory McDonald, que ce soit les Benson Anderson ou des choses comme ça, ou Demetrius Johnson, donc là, c'est moins gênant puisqu'entre guillemets, il y a déjà eu une défaite, c'est consommé, s'il perd d'ailleurs, c'est pas plus grave parce que celui qui l'a battu, lui, il reste dans l'organe. Pour Francis, c'est clair que ce serait un sacré sac de noeuds parce que c'est le meilleur, tout le monde sait que c'est le meilleur, il n'a pas été battu depuis la fameuse défaite contre Miučić, tard l'époque. Derrick Lewis. Tout le monde l'oublie, on ne veut plus y penser. Mais c'est pour ça. Je ne doute pas qu'on reverra John Jones dans la cage parce qu'il est clair et net pour lui qu'il veut combattre. Oui. Mais maintenant, j'y crois en revanche pour milieu d'année prochaine. En revanche, là, j'en suis sûr parce que tout s'est accéléré et là, vraiment, il est de plus en plus chaud et là, il commençait à lui-même mettre des tweets et des trucs insta en mode je veux être là pour la fin d'année. Donc, ça veut dire que là, il est prêt vraiment pour de vrai. Il y a eu des tractations comme on l'a dit avec Aikari Elwani. Donc, milieu d'année prochaine, j'en suis sûr. J'espère. Mais, mais voilà, on en est là. J'espère. Moi, ce qui m'énerve beaucoup avec cette situation, c'est que j'ai peur que ça, à cause du retard qui a été pris là, on se retrouve avec un embouteillage de malade parce que là, on aurait pu un petit peu avancer dans cette catégorie. T'avais John Jones parce que là, il y a ça l'année prochaine. Qu'est-ce que tu fais de Cyril ? Qu'est-ce que tu fais de Thomas Pinal qui revient ? Curtis Blades, qu'est-ce que tu fais lui aussi ? Et, bah, t'auras toujours, mine de l'un, le spectre un peu de Stipe Miocic qui n'a pas annoncé sa retraite. Donc, t'auras quatre gars là qui seront dans les starting blocks et John Jones contre Francis où il faut quand même se dépêcher de le faire idéalement pour moi en avril puisque ce sont toutes vraisemblances pour Mars, c'est le pay-per-view avec le retour de l'UFC au Royaume-Uni. Donc, c'est ça qui m'embête vraiment dans cette catégorie, c'est qu'il y a quelques mois avec Krusty, on était hyper contents parce que ça y est, il y avait plein de mecs qui étaient en train de popper, il y avait Taitu Vaza qui avait battu Derrick Lewis, on avait un truc avec la nouvelle génération. Le popper de l'Explosé. Oui, oui, oui. Et là, moi, après, cela dit, ouais, moi aussi, mais cela dit, il y a, pardon, Matrix, c'est pas un chat. Putain, bien joué. Mais il était vraiment mignon. Mais cela dit, en fait, là, on a un rebouchon, mais j'ai envie de dire, faisons juste des chaises musicales. On en est à peu près au même point, mais ce n'est pas si grave. Il suffit que là, dès que les mecs reviennent tous de leurs blessures, de leurs machins, tu fais un petit Thomas Pinal Cyril Gann, tu fais un petit Taitu Vaza contre Curtis Blades et puis, voilà. Et déjà, bon, tu as juste fait des chaises musicales, mais même si c'est dégueulasse pour Curtis Blades puisqu'il sort d'une victoire et on lui mettrait un mec qui sort d'une défaite. Taitu Vaza, il revient là. Il revient contre Pavlovitch. Ah, et bien voilà, parfait. Et donc, si Taitu Vaza contre Pavlovitch, tu fais ces chaises musicales. Et Stipe ? Ouais, Stipe... Attention. Non, mais voilà, moi Stipe, honnêtement, tant que lui-même ne donnera pas de signe de vie, j'ai envie de dire, ça m'est égal aussi. Enfin, c'est vraiment, je sais que je radote de ouf par rapport à ça, mais c'est vraiment, ça m'avait marqué ce qu'avait dit Chelsonen. Tu vois, si toi-même, tu t'en bats les couilles de ta carrière aux yeux des fans et du sport, etc., il ne faut pas espérer que les fans te suivent inconditionnellement. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, pour moi, tous les combattants qui s'en foutent et qui montrent bien qu'ils s'en foutent, j'ai envie de dire, bon, c'est terrible, mais s'ils n'obtiennent pas tout ce qu'ils veulent, il y a de la remise en question à faire niveau KOM aussi. Et pour moi, Stipe Miocic, on est là. En tout cas, affaire à suivre, mais je croise les doigts. Moi, personnellement, pour un retour de Jones, avril, pas quasi dernier délai, mais rendez-vous compte, rendez-vous compte du nombre d'années de Jones Jones qu'on a perdu. Enfin, là, le gars, il a déjà moins de combattre à Mimdor Magomedov. Là, il aura eu trois ans d'absence entre tous les scandales, les suspensions. Moi, franchement, ça me fait péter un cap parce que le mec va peut-être finir parce que s'il arrive, il revient, il tape Francis ou le gars qui est champion à ce moment-là. Il aura été, le plus grand, il a été heavyweight de tous les temps, champion heavyweight et on pourra quand même se dire que sa carrière a été décevante. Non, mais vraiment. Putain, il a 35 ans. Ouais. Et dernier combat, c'était en février 2020 contre Dominique Reyes. Après, si on devait se rassurer, j'ai envie de dire aussi, tu sais, je ne sais plus quel est le terme exact pour dire la fatigue, mais la fatigue dans ta carrière. Oui, le kilométrage. Ouais, voilà, le kilométrage. Honnêtement, c'est peut-être mieux ça plutôt qu'il ait continué à combattre parce qu'il voulait absolument combattre et vous pouvez être sûr que l'UFC lui a proposé des combats et qu'il les ait pris en light heavyweight ou en machin, mais que si notre théorie est la bonne comme quoi les derniers combats de John Jones ne sont pas super parce qu'en fait, juste, il n'avait pas de challenge et que du coup, il ne s'entraînait même plus et que ce n'était pas aussi intéressant pour lui. S'il avait continué sur cette voie-là en ayant un petit peu marre du sport, il n'avait plus de challenge, etc., ça aurait peut-être été pire que mieux. Donc, il vaut mieux qu'il n'ait pas été là du tout plutôt qu'il ait continué mais qu'il se soit essoufflé. Non, je suis bien d'accord et surtout qu'il y avait et c'était en train de se passer avec ses dernières performances un peu décevantes contre Thiago Santos et donc Dominique Reyes. Rusty, on se retrouve très très vite avec ses cheveux blonds. God damn ! God damn ! Rusty Gosling, à très tarder pour de nouvelles aventures. Shara, My Sweepy, My Sweepy, moins 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur. See ya ! Sous-titrage ST' 501